Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'ai mis les lunettes aujourd'hui et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va lire des trucs. Pas exactement en fait, on va un petit peu bouquiner mais surtout je vais vous présenter pas mal de photos. J'ai eu la chance de faire avec ma meilleure amie il y a à peu près une semaine une exposition très intéressante qui est une exposition de science-fiction pour moi puisqu'elle s'appelle « Des poils et des cheveux ». Alors voilà, c'est ce genre de choses qui pour moi est de la science-fiction totale mais les gens normaux, ils ont des poils. Voilà, ils sont pas complètement intégralement un verbe. C'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à voir. Il y avait quand même pas mal d'œuvres qui représentaient des femmes, alors au départ quasiment que des femmes et puis petit à petit malheureusement on les voyait de moins en moins. Et il y avait beaucoup de choses assez intéressantes à dire parce que les cheveux des femmes, principalement les cheveux, ils parlaient un petit peu des poils mais surtout les cheveux des femmes, ont toujours été le sujet de discussion, de contrôle de la part des hommes et j'aurais vous emmené là-dedans. Si vous avez l'occasion, ça se passe au musée des arts déco de Paris qui est juste à côté du Louvre. Le seul grand point commun, le seul, pardon, grand point faible, je trouve, de cette exposition, c'est son prix. Ça coûte 14 euros, je trouve que c'est très cher. Même si le lieu est magnifique, 14 euros pour aller au musée, alors si vous avez moins de 18 ans c'est gratuit, il y a une possibilité que ce soit gratuit si vous en avez moins de 25 aussi. Mais voilà quoi, c'est de la culture, ça doit être ouvert absolument à tout le monde et je trouve que 14 balles c'est quand même un vrai investissement. Donc voilà, cela mis à part, l'exposition était très intéressante et donc je vous entraîne dans l'exposition des cheveux et des poils dont voici la fiche de présentation. Vous êtes accueillis ici, alors ces deux personnes que vous voyez au fond ne sont pas toujours présentes pour vous accueillir mais quand même dans un hall qui en jette, c'est quand même sacrément canon. Et donc on commence ensemble par la lecture d'un petit texte et on va ensuite voir quelques oeuvres et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont un rapport avec le contrôle du corps des femmes. C'est le premier texte que vous voyez. Du voile jusqu'à l'extravagance. Dans l'Occident médiéval et au début de l'époque moderne, la plupart des femmes ont la tête couverte d'un voile, d'un chaperon ou d'une coiffe lorsqu'elles sortent de chez elles. Ce faisant, elles se conforment aux cadres normatifs fixés par les textes bibliques et leurs interprètes en particulier, la première épître de Paul aux Corinthiens, écrite en 55-56 de notre ère. La poterie établit les règles suivantes. Une femme doit se couvrir pour prier et avoir les cheveux longs. C'est bien pratique ça. Faut qu'elle ait les cheveux longs, hein. Faut pas qu'on les voit. Mais il faut qu'ils soient quand même sacrément longs. Faut pas qu'on les voit. Ayant été créée pour l'homme, elle doit porter sur la tête une marque d'autorité que les exégètes ont matérialisée par un voile. A la fin du 15e siècle, voile et haut à tour sont progressivement remplacés dans les portraits par des coiffes de velours plus simples, d'où les cheveux des femmes ont tendance à être de plus en plus découverts. Au 16e siècle et plus encore au 17e, la coiffure féminine est un phénomène de mode régi par des pratiques et des usages. Qu'elle soit hurlupée, à la fontange, tête de mouton, pouf, à l'attitus ou encore à la girafe, ces extravagances permettent de dessiner en creux le tableau vivant de 400 ans de mode capillaire aussi inventif qu'exigeante. Et même plus que ça, puisqu'on revient un petit peu dans le passé. Donc vous le comprenez bien, le christianisme arrive en disant il faut que les femmes se soumettent à l'autorité de Dieu, à l'autorité des hommes. Donc elles vont devoir se cacher les cheveux, on ne veut pas les voir. Par contre, il faut que ce soit long. C'est bien pratique. Et donc on commence ici par ce qu'on appelle une vierge folle. Alors je ne suis pas un grand spécialiste de la culture judo-chrétienne, mais il me semble que les vierges folles, ça s'oppose aux vierges sages. Je crois que c'est un épisode de la Bible où elles sont dix. Elles ont toutes vaincu l'attrait du désir masculin, du désir pour l'homme, du désir pour la chair, donc du sexe, mais les vierges folles n'ont pas réussi à vaincre le péché de miséricorde. C'est un truc comme ça, voilà. Donc on voit dès le départ ici cette coiffe qui cache effectivement la totalité des cheveux des femmes. Donc on imagine, comme il fallait qu'elles aient les cheveux longs, que la totalité des cheveux sont condensés là en dessous de cette coiffe-là. Et vous voyez ici en reflet un portrait qu'on va voir dans un instant. Ça c'est un portrait de Madame de Hisse. Je vous l'ai choisi parce que je trouve qu'il est très intéressant. Donc on est dans la première salle ici du musée. Bus de Madame de Hisse en 1774. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, en fait, là, les deux coiffes que vous voyez, même celles que vous voyez juste en arrière là sur le peinture, on voit bien que c'est spécifique à la bourgeoisie. Il n'est pas possible de se coiffer comme ça seul. Ça doit demander un temps absolument fou. Et donc ça devient un marqueur social là. Donc là vous voyez on est au 18e siècle. C'est un marqueur social. C'est un marqueur pour exprimer le fait qu'on appartient à la bourgeoisie. Donc voilà, la sculpture elle est magnifique. La coiffure aussi, elle l'est également, avec les 13 comme ça qui sont entremêlées. C'est un très beau buste. Et donc voilà, voilà un vrai marqueur de la bourgeoisie. Là pourquoi je vous ai choisi ça ? Donc vous avez un petit manuel ici. Un petit manuel qui va présenter des coiffures assez complexes. Là une coiffure qu'on appelle à la Vénus. Je vais vous lire ça dans un instant. Et je vous l'ai choisi parce que c'est quand même assez drôle. Parce que vous aviez des hommes à l'époque, et puis ça ne dérangeait personne, qui écrivaient des trucs qui s'appelaient Manuel des toilettes dédié aux dames, volume 1 et 2. Paris, je t'ai valable en 1777. Merci les hommes d'écrire des manuels pour expliquer aux femmes comment elles sont censées se coiffer. Ça a été écrit par Jean-François Valade, je vous en lis le petit texte qui est intéressant. À la fin des années 1770, ça apparaît ce qu'on appelle le pouf. Terme désignant indifféremment un coussin de gaz placé au sommet de la tête, les ornements qu'il contient ou l'ensemble de la coiffure ainsi formée. Léonard, le coiffeur de Marie-Antoinette dans les grandes occasions, est l'inventeur de cette extravagance. Et là on voit le temps là qu'il faut. Puis là on n'est pas dans la bourgeoisie, on est dans l'ultra noblesse. Là on est à la cour carrément, ça prend un temps absolument fou. C'est magnifique, c'est quand même magnifique. Mais bon, on se dit que ces dames en fait, qui devaient vivre en permanence en ayant l'obligation de faire bonne figure quand ils recevaient telle ou telle personne, en fait ça devait être des belles journées les jours où elles ne recevaient personne et où elles n'avaient pas besoin de passer 4 heures tous les matins pour se faire coiffer de la sorte, de façon aussi complexe. Alors ce portrait je vous l'ai choisi pour une raison très simple, je vais vous le lire parce qu'il présente une coiffure qu'on appelle le tapé. Donc dans les années 60, 1760, le tapé, de plus en plus haut, est gonflé par un coussin de crin qu'on appelle la coque, on l'a vu il y a un instant, qui sert de fondation au reste des cheveux. Vous avez des boucles autour de la tête, un chignon en arrière. La complexité et la hauteur de ces accommodages culmine dans les années 70. Et je vous ai choisi ce portrait parce qu'elle est magnifique cette femme. Regardez-moi, c'est rare d'avoir des portraits de femmes aussi souriantes en fait. On voit rarement ça. Elle est extrêmement pétillante. Je trouve magnifique ce portrait, je le trouve absolument splendide. Puis on voit le pouf effectivement, ah bah vous voyez pas la souris qui pointe, mais on voit effectivement le pouf dont parle ici le texte, au sommet de sa tête. Et là encore, on devine les heures et les heures de préparation qu'il doit falloir. Et donc finalement, la corvée que ça doit être de passer des heures le matin à se faire coiffer. Bon, ça concerne l'extrême noblesse, l'extrême bourgeoisie. À l'époque où les gens crevaient quand même la dalle et mouraient dans les champs à l'âge de 35 ans, j'ai peut-être un petit peu exagéré en disant ça. Donc voilà, si vous voulez, c'est un inconvénient on va dire un peu mineur, mais quand même intéressant à souligner. Là, vous avez la coqueur qu'on appelle la Titus. Pareil, j'aime beaucoup ce portrait, je le trouve très beau, dommage qu'il soit aussi petit. Entre 1795 et 1910 environ, quelques femmes audacieuses arborent la coiffure à la Titus, dont les cheveux courts sont une révolution à eux seuls. Son origine serait à chercher dans les balles des victimes, organisées dès 1795, réservées à ceux qui auraient à faire valoir un parent raccourci par la guillotine. J'adore, c'est génial. C'est le bal des enfants dont les parents ont été décapités. C'est terrible, pourquoi j'ai ri ? Excusez-moi, j'aurais pas dû rire. Certains exigeaient qu'on se soit auparavant fait couper les cheveux à ras sur la nuque, de la même manière que le bourreau les coupait aux victimes du tribunal révolutionnaire, précise un témoin. La coiffure à la Titus, voilà. Qu'on entend parfois aujourd'hui comme étant des sortes de coiffure à la garçonne, encore un terme bien sexiste, pour expliquer que les femmes n'ont pas le droit de se coiffer comme elles le souhaitent. Alors là, je ne vais pas vous expliquer ce dont il s'agit, c'est très intéressant. Je vous laisse vous abreuver un tout petit peu de ces quatre portraits, et puis je vais vous expliquer ce qui cloche. Les portraits sont très beaux, bien évidemment. Il représente des populations, probablement en voyage en Europe, en France, là en l'occurrence, qui ont l'air de venir probablement d'Afrique, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale. Est-ce que vous remarquez un truc ? Eh bien ce qu'il faut remarquer, il est écrit là. Parce que là on est dans des relents de colonialisme, là on est en 1860. Dans les années 1860, Jacques-Philippe Poutot, préparateur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, réalise de nombreux portraits d'étrangers, donc là on l'occurrence d'étrangères, de passage à Paris. Dans un contexte colonial, des femmes d'ascendance africaine et asiatique postent ainsi devant le photographe, habillées et coiffées selon des canons esthétiques créés par et pour des personnes blanches. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas photographiées telles que elles, elles se présentent dans leur vie de tous les jours. On va les coiffer comme on coifferait des blanches. Donc là on est vraiment effectivement dans une démarche qu'on pourrait qualifier de discutable aujourd'hui. Ici on va voir un tout petit extrait là sur les enfants. Au XVIIIe siècle, dans les groupes sociaux élevés, la chevelure des enfants est quotidiennement peignée, poudrée, bouclée, rassemblée en chignon ou en catogant. La perruque remplace occasionnellement la chevelure naturelle. Cette accumulation de soins fait des enfants, de jeunes adultes, qu'il convient d'accoutumer au rite aristocratique. Dans la seconde moitié du siècle, le discours des philosophes et des médecins prône l'abandon des poudres et des postiches. Toutefois, au XIXe siècle, la complexité réapparaît et impose des soins fastidieux. Il faut attendre dans les années 1870 pour voir l'abandon des chignons et des cheveux bouclés au fer au profit de nattes pour les fillettes. Quant aux garçonnets, ils portent les cheveux longs jusqu'à leur première coupe, entre 6 et 8 ans, qui les transforme en fiers adolescents. Et vous allez voir, il y a un truc très très chouette à voir dans pas très longtemps. Donc là, vous voyez ici, la sculpture ici, c'est Sabine Oudon, fille née du sculpteur. La sculpture est absolument magnifique. Et puis on voit effectivement le soin qui est porté à ses cheveux, là. Avec une démarcation nette, avec le bandeau et le début des tresses là derrière. Bon, je trouve ça absolument magnifique, bien sûr, la sculpture splendide. Là, on est vraiment dans du ridicule presque. Là, vous voyez, on habitue un jeune aristocrate au code de l'aristocratie. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Les enfants doivent rester des enfants, quoi. Et on est dans un truc que je trouve assez ridicule. Et puis alors là, eh bien voilà le portrait d'un garçon, figurez-vous. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que je voyais. Et en fait, ce qu'on voit, c'est effectivement le portrait d'un garçon aux cheveux longs, juste avant sa première coupe, pour le faire passer dans l'âge de l'adolescence. Et donc on voit à quel point, effectivement, c'est le portrait ici de Jean Rigaud, on voit à quel point, effectivement, il laissait les cheveux des enfants pousser, 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 pousser. Et c'était une sorte de rituel vers l'âge adulte. On est au 19e siècle encore. Tout petit truc pour la décoration de la chevelure. L'histoire de la chevelure féminine est intrinsèquement liée à celle des ornements qui la composent. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à voir. Je vous ai montré ces... Voilà. Je vous ai montré les pièces que j'ai trouvées les plus spectaculaires, juste ces deux pièces-là. Sachez qu'il y a un petit peu plus de mille œuvres à voir. Donc c'est quand même très riche, c'est assez long. On a fait ça en deux heures et encore, on a rusher le deuxième étage. Vraiment, vraiment rusher. Et je vous montre une quarantaine d'œuvres seulement. J'espère que ça vous donnera envie éventuellement d'y aller. Si vous êtes de passage sur Paris et que vous en avez les moyens, regardez-moi ça, c'est magnifique. On passe à autre chose. Le cheveux comme souvenir. Alors, donc cette section, Eva, elle sait pourquoi je ris. Je ne vais pas pouvoir vous montrer grand-chose parce que c'était quand même très étrange. Il y a eu une succession comme ça de trois, quatre salles en enfilade, mais vraiment extrêmement étrange. Je vous ai gardé un tableau que vous allez voir dans quelques instants, vous comprendrez ce dont je parle. Au XIXe siècle, principalement, il est courant de conserver les cheveux d'une personne pour les transformer en bracelets, en bagues, en chaînes, etc. Et on a vu plein de choses comme ça, malheureusement, je les ai prises en photo, mais c'est tellement fin que sur la photo, ça ne rend pas. Sur la photo, vous ne voyez pas que ce sont des cheveux qui sont mêlés les uns aux autres, qui ferment les bijoux, donc je ne pourrais pas vous les montrer. Ces menus objets peuvent être des gages d'amour, des promesses de souvenirs par-delà la mort, notamment dans le cas de bijoux faits de cheveux d'un défunt, prévus pour être offerts aux proches du disparu lors de funérailles. Le cheveu, matériau impérissable, séduit et participe pleinement d'une pratique sentimentale, du souvenir qui peut être invité au recueillement. De nos jours, de jeunes artistes utilisent les cheveux pour en faire des bijoux et de divers objets. Cependant, ces pratiques contemporaines du bijou dépassent la notion du petit objet portable et explorent différents formats et médiums qui interrogent notamment la relation entre l'objet et le corps. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, ça c'est un petit bracelet, donc là on le voit bien, c'est pour ça que je vous le montre, en forme de cheveux, qui est une sorte de la promesse d'un amant, là en l'occurrence. Bon, voilà, je trouve le portrait très beau, le portrait il est d'un peintre qui s'appelle Arthur Chassériot. Et alors là, très amusant, allez, 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 je vous le spoil pas, à votre avis, à votre avis, la chevelure, vous le voyez, elle est gonflée, là. Elle est gonflée, donc elle est ornée par une rose, une rose vivante, d'accord ? Et elle est pas gonflée pour rien, elle est gonflée pour une raison, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est caché, là, dans cette chevelure. Est-ce que vous arriveriez à deviner quoi ? Je vous laisse quelques instants. Puis j'en profite, voilà, pour vous recommander cette exposition, très intéressante, qui rappelle beaucoup de choses, et qui rappelle, en particulier, comment, bah, les hommes, contrôlent les cheveux des femmes depuis un peu la nuit des temps. Alors, vous avez trouvé ce qu'il y avait dedans ? Et bah, on lit la réponse. Au XVIIIe siècle, des fleurs fraîches viennent souvent garnir les coiffures des dames. Les textes nous apprennent qu'on dissimule alors des petites bouteilles plates et courbées dans la chevelure, contenant un peu d'eau, pour y tremper la tige des fleurs. Pour que la fleur reste bien fraîche toute la journée, d'accord ? Parce que c'est ça, les femmes, elles doivent rester fraîches pour les hommes, elles peuvent pas exister sans le regard masculin. Ici, il parle un petit peu des poils masculins, je vais vous lire, parce que le texte est très intéressant. Quel corps nos aïeux cachait-il sous des vêtements qui dissimulent à peu près tout ? Est-ce qu'ils étaient glabres ? Est-ce qu'ils étaient velus ? Lorsque les sculpteurs et les peintres les déshabillent, leur police ferait presque douter de l'existence historique du poil, si ce n'est sur le pubis. Pourtant, le poil est là, ou là était, et a contribué à forger les identités masculines. Pour Clément d'Alexandrie, la barbe est comme un signal pour distinguer l'homme de la femme. J'adore. Voilà pourquoi Dieu a semé des poils par tout le corps de l'homme. Il n'a pas passé beaucoup de temps sur le mien. À mon avis, Dieu, quand il a fait mon sim, il a cliqué sur aléatoire, puis a dit, c'est bon, ça passera, il sera un peu intelligent, il s'en sortira, tant pis, tant pis s'il le rendu général est complètement aléatoire. Aristote, plus scientifique dans sa démarche, explique de son côté la pilosité naturelle d'un homme par la même abondance de chaleur interne qui élabore le sperme. Pour arrêter de capodas, de capados, pardon, c'est la semence des hommes qui les rend chauds, bien bâtis, poilus. Ils avaient un truc avec la virilité, c'est fou tout le temps. Au 18e siècle, il est toujours évident pour le médecin Hermann Boerhav que la barbe et les poils du pubis doivent au sperme leur naissance. Ces théories sur la relation entre la chaleur du corps, poils et puissances viriles ont depuis été écartées par la science, mais des reliques subsistent dans l'imaginaire collectif. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne pouvaient pas se douter qu'effectivement se logeaient dans un spermatozoïde le chromosome Y avec le gène Stryke qui allait provoquer des cascades de réactions qui allaient masculiniser effectivement un phénotype. Ça, effectivement, ils ne pouvaient pas le deviner, donc il y avait quand même un petit peu de vrai là-dedans, mais eux, ils le voyaient d'un point de vue viril, vous voyez ce que je veux dire. Ici, c'est l'épisode de Samson et Dalila que vous connaissez peut-être, un épisode biblique où il est représenté comme un héros d'une force hors du commun qui est due à sa longue chevelure et c'est la catastrophe. On lui coupe sa chevelure, ici, en secret, et mon Dieu, il perd la totalité de sa force. Samson perd la... ou Samson, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas pourquoi je dis Samson. Il perd la totalité de sa force, ici, et c'est la catastrophe absolue. Donc on est vraiment, encore une fois, sur le mythe de la virilité. Ouh là 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 là. Voilà le genre d'aberration qu'il y avait dans les salles en enfilade dont je vous parlais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? La dernière fois que j'ai vu représenter autant de sexe masculin, étrangement comme dans cette position-là, c'était quand j'étais sur chatroulette, que j'ai essayé une soirée et que j'ai arrêté ce truc parce qu'il n'y avait que des agresseurs. C'était horrible, chatroulette, quel enfer ! Donc voilà le genre de truc un peu bizarre qu'on voit, c'était genre 2-3 pièces d'affilé, il n'y avait que des trucs étranges comme ça. Alors regardez, voilà le genre de truc étrange qu'on trouvait. C'est plutôt joli ça ! C'est plutôt joli ! Je vous laisse profiter, vous avez l'ombre d'un petit fou allié là derrière, que vous voyez là. Alors c'est joli, mais alors c'est quoi ? Vous n'êtes pas déçus. Donc, boîte pour la perruque réalisée en poils pubiens des maîtresses du roi Charles II. Parce qu'après tout, pourquoi pas. La tête en bois dans cette boîte supportait une perruque appartenant à Charles II d'Angleterre, censée être tissée à partir des poils pubiens de ses maîtresses. L'ensemble faisait partie du mobilier d'un club masculin écossais intitulé The Beggars' Benison ou The Week Club en activité de 1732 à 1836. La perruque a probablement été détruite au cours du XIXe siècle. Le prélèvement de poils pubiens en guise de souvenirs est une tradition en vigueur dans les milieux libertins du XVIIe siècle. Charmant, charmant, charmant. Bon, la boîte, elle est jolie. Ah, très intéressant. Donc, vous allez voir que l'épilation, c'est quand même pas récent. Donc là, ici, on a un texte attribué à Apollo d'Oros. Scène d'épilation kilix ou coulix, je pense que les restes se prononcent ou en grec, à figure rouge, entre 490 et 480 avant Jésus-Christ, qui nous dit la chose suivante. Afin de ne pas ressembler au peuple barbare du Nord ou aux gorillas époilus d'Afrique de l'Ouest, mentionnés dans plusieurs sources littéraires de l'Antiquité, la femme athénienne puis romaine s'épile. Dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, elle utilise pince, rasoir, pierre-ponce ou brûle ses poils pubiens à l'aide de lampes à huile. Voilà, je vous laisserai réfléchir à cette origine particulièrement discutable, la raison pour laquelle elle s'épilait à l'époque. Et vous voyez ici, effectivement, je vais pas zoomer pour pas que YouTube le strike, parce que là, on est dans une scène de nu puis je crois que j'ai oublié de flouter les mamelons et je pense que YouTube est susceptible avec ça. Effectivement, une assiette qui date, je crois que c'était du Vème siècle avant Jésus-Christ, je crois, où on voit effectivement une scène d'épilation entre deux femmes, pour ne pas ressembler aux gorillais des populations de l'Ouest. Alors ça, je vous l'ai simplement lu, simplement, juste, je sais pas, sans raison, je vous l'ai lu sans raison juste le début. Qu'elle soit liée à la calvitie ou au rasage de la tête, la boule à zéro est une coupe de cheveux comme les autres. Bon voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, ça n'a peut-être aucun rapport avec moi d'ailleurs. C'est juste, c'est placé comme ça, d'accord ? Là, c'est écrit que c'est une coupe de cheveux comme les autres, ok ? C'est écrit dans un musée. C'est écrit quelque part dans un musée. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect, rien à voir avec moi. Je vais vous montrer la statue dans un instant. Dans les sculptures égyptiennes de l'Ancien Empire, il n'est pas rare de voir la ligne de cheveux naturel sous la perruque de Milongue des Femmes. Je trouve ça génial. Et regardez, effectivement, on voit la ligne naturelle des cheveux. Ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. C'est qu'en Europe, en particulier au 18ème, 19ème, il fallait montrer. Il fallait que la perruque recouvre les cheveux. Il fallait finalement qu'on s'y méprenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on puisse pas se dire, mais en fait, est-ce que c'est ses cheveux ? Est-ce que c'est pas ses cheveux ? Est-ce que c'est cela ? Et en Egypte, c'est tout l'inverse. En Egypte, il faut montrer. C'est un signe d'appartenance à une caste. Une caste, le mot est très mal choisi en Egypte. Mais vous voyez, un groupe social privilégié, que de montrer qu'on porte une perruque en montrant la délimitation. Donc on va voir une partie des cheveux là à l'avant, sur le haut du front, avec la perruque qui recouvre par dessus. Très intéressant, je trouve. Alors, je vous lis le texte d'abord. Tête de Christ mort, Franconi, vers 1480. Au Moyen Âge, l'usage de faux cheveux, en partie récupérés sur les morts, est sévèrement condamné par les pouvoirs religieux. Toutefois, en Franconi, à la fin du 15ème siècle, des sculptures représentant le Christ comme celle-ci peuvent être coiffées d'une perruque pour les rendre encore plus réalistes. Des encoches aménagées autour du crâne permettent d'emboîter la perruque. Vous allez voir les encoches. On voit très bien les encoches. Et pourquoi je décide de vous montrer ça ? Parce que je trouve cette sculpture extraordinaire. Ouais. Je la trouve absolument magnifique. Et d'ailleurs, et petit hasard de la photographie, on a l'impression que je pose ma main sur la tête, là, en miroir. Très étonnant, mais c'est sûrement pas ça que je vois. Ça doit être une pareille de lit, je pense. Vous voyez sur la droite, on a l'impression qu'il y a l'ombre de ma main qui croche la tête. Une sculpture extraordinaire, vraiment. Je suis resté dessus pendant plusieurs minutes. Je trouve magnifique. Voilà Marguerite de France, ici. Je crois qu'il y a un texte ici, voilà. Au XVIIe siècle, la Gédéonte allemande des Réaux confie une anecdote cocasse au sujet de la chevelure de Marguerite de Navarre qui avait été chauve de bonheur. Chose qui arrive, hein. Pour cela, dit-il, elle avait de grands valets de pieds blonds que l'on tondait de temps en temps. Elle avait toujours de ses cheveux-là dans sa poche, de peur d'en manquer, voilà, pour pouvoir se couvrir. Et qu'on ne voit pas qu'elle n'avait pas de cheveux, c'était un signe de faiblesse. Donc, il fallait absolument, absolument qu'elle ait toujours des cheveux avec elle dans ses poches, qu'elle tondait sur ses domestiques. Ah, ah oui, alors ça s'appelle la sartine. Oui, c'est ça. Ça s'appelle la sartine. Alors, je vous laisse vous en imprégner, essayez de comprendre pourquoi. Donc, je vais vous donner un indice. Ce monsieur, il a un visage assez carré, quand même, qui inspire pas mal de choses. On pourrait dire qu'il inspire une forme d'autorité. Donc, concentrez-vous sur la sartine, et je vais vous expliquer ce dont il s'agit après. A votre avis, quelle était la fonction de cette coiffure, de cette coiffe ? Allez, je vous donne la réponse. C'est surprenant. Oula, que c'est flou. Même pour moi, c'est très flou. Plusieurs anecdotes, majoritairement publiées au 19ème siècle, racontent qu'Antoine de Sartine, général de police, possède une perruque du matin, une perruque des conseils et une perruque du soir. De plus, lorsqu'il doit interroger un criminel, il se couvre d'une perruque dotée de cinq longs boucles réputés pour être terrifiantes et surnommés la sartine, où l'inexorable, c'était sa perruque pour interroger les gens, pour leur foutre la trouille. Ah ah, elle est géniale cette anecdote, c'est extra. C'est extra. On s'éloigne complètement du féminisme et du sexisme, là, mais... Mais je sais pas, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça super cool. Une contre-mode, entre guillemets, une mode en réaction à une mode précédente. On ne se coiffe plus, on se décoiffe. Plus une femme est ébouriffée, plus elle s'imagine être à la mode. La femme honnête ne peut réellement pas avoir l'air de sortir d'un bain ou d'une émeute. Des pleurs, le journal des coiffeurs en 1853. Mais foutez la paix aux femmes, c'est pas possible. En effet, se montrer les cheveux détachés dans l'espace public est inconcevable dans la société bourgeoise du 19ème siècle, très attachée aux apparences. Considérée comme source de fierté et de parure de la femme, la chevelure en est un élément essentiel qui doit être mise en valeur, mais surtout domptée par la coiffure. Ce contrôle, indispensable pour éloigner les cheveux de leur animalité originelle et potentiellement dangereuse, permet aussi de refléter la vertu féminine. Les portraits de femmes aux cheveux des fesses les montent dans l'intimité de la toilette ou sont réservées à la sphère privée. D'ailleurs, ils expliquaient aussi que dans la croyance populaire au 19ème siècle, les seules femmes qui ne se coiffaient pas, c'étaient les prostituées. Et donc les femmes, même d'une classe sociale assez inférieure, avaient une forme d'obligation morale à se coiffer, à tenir leurs cheveux, au risque qu'on les considère comme des femmes de petites vertus. Bref, pression sociale assez incroyable. Je vous montre ça qui est très intéressant. C'est un peintre qui s'appelle Jean-Luc Kenner, qui va un petit peu à rebours des mythes qu'on a sur la couleur rousse des cheveux et qui représente des portraits de femmes rousses. Et ce portrait-là, je le trouve assez impressionnant. Et je trouve ça très intéressant de sa part, de partir comme ça sous des couleurs aussi sombres, avec un motif un petit peu évasé. On a l'impression qu'il y a son ombre qui part à l'arrière sur le mur. Et puis d'un seul coup, vous avez son visage complètement lumineux ici, avec sa cheveleur rousse qui en font du coup, une personne vraiment profondément lumineuse et qui ramène du coup le roux dans l'espace public en disant mais attendez, regardez, c'est des cheveux magnifiques quoi. On s'en fiche des mythes, des mythologies et qu'il peut y avoir derrière ça. Sous l'Ancien Régime, alors ça c'est simplement pour expliquer comment coiffer des femmes a fini par devenir une profession de plus en plus courante. Donc sous l'Ancien Régime, ce sont les coiffeuses, domestiques des grandes maisons, qui officient. Peu à peu, ce savoir-faire se professionnalise et le métier de coiffeur majoritairement masculin apparaît au XVIIe siècle. En ce temps, Champagne, le coiffeur attitré de la future reine de Pologne, est considéré par les historiens comme le pionnier du métier. Le XVIIIe siècle, grand siècle de la coiffure, est marqué par les personnalités de Dagé, Le Gros, autour de l'art de la coiffure des dames françoises, française, en 1767, et bien entendu Léonard Alexis Haussier, dit Léonard, le coiffeur favori de Marie-Antoinette. Au XIXe siècle, Duplant, Michalon et Croisa, l'inventeur de la coiffure dite à la girafe, que je vous ai pas montré d'ailleurs, sont les plus connus. Éphémères par nature, les créations de ces artistes ne sont connues que par quelques gravures et par des descriptions écrites. La première moitié du XXe siècle peut être résumée par le talent d'Antoine, qui réinvente la coupe courte, et de Guillaume, qui coiffe les mannequins des grands couturiers, de Madeleine Vionnet à Christian d'Or, Dior. Fondé en 1945, le syndicat de la haute coiffure française œuvre au rayonnement de cette production haut de gamme. Après-guerre, Paris retrouve peu à peu sa place parmi les capitales de la haute coiffure, notamment grâce aux créations de Guillaume d'Alexandre, de Maria et Rosy Carita, ou de Jean-Marc Magnatis. Donc on va avoir deux-trois petites coiffures contemporaines, justement, vous voyez. Donc tout ça, c'est fait avec des cheveux, c'est absolument adorable, là, ce petit renard. Il y avait des choses qui étaient discutables, vous voyez là. Bon, voilà, ça, ça, ça... Bon, c'est... Bon, écoutez. Enfin, c'est de l'art déco, quoi. Il faut être habitué. Mais ça, c'est quand même adorable et tout choupi. On se croit là dans le jeu vidéo tunique, si vous n'avez pas fait tunique, jouez à tunique. Voilà une coiffure, je trouve extraordinaire, magnifique. J'ai pas noté le nom de l'artiste qui a le honte, j'aurais dû le noter pour vous le donner. Ouah, ça par contre, je trouve ça splendide. Je trouve ça splendide. C'est des cheveux partout. C'est que des cheveux. Je trouve ça magnifique. Il y avait une très grande salle comme ça au deuxième étage où on voyait des coiffures comme ça très... Voilà, très... Très surprenant, très contemporaine. Et pour finir, à la fin, il y avait des petites pâtes, des petits spaghettis vendus avec ce packaging. Mais c'est génial ! Mais ça aussi, c'est une forme d'art ! C'est pas parce que c'est fabriqué sous une méthode artisanale que ça vient d'une usine, machin, qui plie des boîtes automatiquement que c'est pas de l'art, c'est génial ! C'est super ! Alors ça coûtait cher, ça coûtait 9 balles ! Bon, écoutez ! Je me suis dit « Ah, quand même, c'est plutôt original ! » Non, 9 euros pour des pâtes, on va arrêter de déconner ! Même si le carton est plutôt joli ! Et donc voilà ! J'ai adoré cette expo, elle est très intéressante ! Vraiment très intéressante ! Je vais voir comment, il y a plein de choses ! L'angle est pas forcément un angle féministe ! C'est-à-dire que là, je vous ai montré 3% des œuvres, quoi ! Il y a beaucoup de pièces qui parlent de diverses choses ! Il y a le cheveu dans la publicité, par exemple ! Il y a énormément de choses à voir ! J'ai été dit que ça pourrait faire un épisode, quand même ! Et de rappeler que, finalement, les cheveux des femmes, ça a toujours été un sujet de discussion pour les hommes ! Et voilà, je m'étais dit que ça pourrait faire un épisode que j'aurais pu vous partager ! Et j'espère qu'il vous a plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne, je le dis jamais ! En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt !